Bonjour à tous, si vous regardez cette vidéo sur Twitch ou sur YouTube, il s'agit de la découverte de Mortal Glory, un jeu qui m'a été offert par les devs Red Beat Games, merci beaucoup à eux ! Alors, le jeu m'intriguait, m'intriguait beaucoup parce que c'est du combat d'arène, donc c'est solo, mais tour par tour, roguelike, il y avait un petit peu tout sur du tactique, je ne sais pas, on va voir ce que ça donne, je viens juste de le lancer, donc je n'ai pas regardé trop les options, je vérifie qu'il n'y a pas de soucis, on va mettre ça comme ça, ainsi on monte tout à fond, comme ça, et puis je baisse un peu ici, ensuite la transition du combat, non, activer tout ça, le sang, oui le sang, je veux du sang, voilà, alors il y a un tutoriel, on va faire le tutoriel rapidement. Dans Mortal Glory, les équipes de gladiateurs s'affrontent dans un tournoi sanglant, à la fin, il ne peut y avoir, il ne peut y en rester qu'un ! Et puis, il y a eu vous, vous gérez une nouvelle équipe qui rajeint le tournoi, utilisez vos ressources à bon escient pour rester en tête de la compétition et faites tout ce qu'il faut pour apporter la gloire à votre nom. Tenez des combats pour progresser dans les rangs et affronter les ennemis plus rudes, si vous parvenez à vous frayer un chemin à travers les 5 niveaux, vous vous affronterez les champions en titre dans un dernier match décisif. Vous pouvez perdre un combat par un niveau et rester dans le tournoi, mais perdre deux combats vous mettra KO et vous fera perdre la partie, ok ? Dans les combats, vous vous relayez avec l'ennemi, vous vous relayez avec l'ennemi pour vous déplacer et attaquer avec vos unités. Gardez un oeil sur vos compteurs de AP, point d'action j'imagine, car il vous indique combien de déplacements il reste à votre unité actuelle. Cliquez sur une flèche rouge directionnelle, il faudra que votre unité réeffectuera une attaque de mêlée dans la direction de la flèche. L'attaque mettra fin à votre tour, ok ? Une unité est éliminée de la bataille si ses HP atteignent 0. Le premier à éliminer toutes les unités ennemis gagne la bataille. Positionez vos unités judicieusement et tirez pleinement parti de leur force unique. Pour dominer l'ennemi, chaque combat offrira des opportunités uniques à exploiter. Chaque fois qu'une unité est au sol, vous recevrez des compteurs de blessures. En fonction de la gravité de ces blessures, les unités avec des compteurs de blessures commencent les combats avec 10% de HP en moins pour chaque compteur. Ouch. Après chaque combat, tous vos gladiateurs se soigneront d'un compteur de blessures. Faites attention car les gladiateurs meurent de façon permanente s'ils atteignent 10 compteurs de blessures, ok ? Entre les combats, vous pouvez visiter la ville pour trouver de nouvelles recrudes, acheter du matériel, améliorer le niveau de vos gladiateurs. Toutes sortes d'événements se déroulant constamment dans la ville. Ouais, ok, d'accord. On ne sait jamais ce qui peut arriver ou sur qui on peut tomber. Cool. Pour l'instant, j'aime bien le principe, ce que je vois. Dans les combats, utiliser l'environnement, votre avantage. Un choc contre un mur ou contre une unité pour provoquer une collision dont les dégâts sont en fonction de la force du renversement. L'empreuve qui supervise le tournoi ne veut pas de longs combats et a parfois des exigences particulières. Il est préférable de le garder heureux. Que vous ne soyez prêts à affronter les conséquences. L'empereur qui supervise le tournoi, ok ? Ok. Après le combat, votre équipe recevra une partie de l'or issu des billets vendus. Cette part est réduite de moitié si vous perdez. Les gladiateurs peuvent gagner un titre avec quelques statistiques supplémentaires. S'ils deviennent célèbres, on pourra avoir gâté de gagner les combats ou renverser les ennemis. Yes. Chaque race a ses propres forces et faiblesses. Chaque unité peut avoir un maximum de 4 compétences et 4 avantages chacun. Ok. En cliquant sur l'icône de l'engrenage dans l'une des infobulles de votre unité, vous pouvez renommer votre unité, faire en sorte que votre unité oublie les compétences ou de libérer l'unité. D'ailleurs, je pense que je vais pouvoir mettre les noms d'Ekinu. Ceux qui veulent, n'hésitez pas à le dire sur le chat maintenant et je mettrai vos noms sur les personnages. Il n'y a pas assez de monde pour qu'on fasse un giveaway pour ça, je pense. La première attaque qui inflige des dégâts lors d'un combat obtient le bonus de premier sang inflige 20% de dégâts supplémentaires. Yes, c'est pas mal. Ça force les gens à attaquer rapidement. Toutes les attaques qui sont entièrement bloquées par une unité ont 50% de chance d'infliger une gratinure. Esquivez une attaque et réduit les chances de l'unité d'esquiver de 20% pour un tour. Plus on plus on esquive et moins on esquive. Les faits augmentent pour chaque esquive effectuée. Une bonne façon de contrer une unité, les grandes fortes chances d'esquive et de la force à esquiver des attaques plus faibles avant de lancer une attaque puissante. Vous pouvez débloquer les difficultés difficiles et les nouveaux modes de jeu et défis en gagnant les parties. En mode carrière, vous pouvez choisir vos adversaires. Certains matchs offriront deux meilleures récompenses, mais celles-ci se feront au prix de risques plus élevés. La gestion de loi 3 redevient maintenant plus importante car vous devrez payer les salaires à vos gladiateurs pour les combats. Gagner en mode carrière implique à passer du rang 1 au rang 5 et remporter le match du championnat. Chaque rang du... Ah c'est le DLC ça, on s'en fout, on n'a pas de DLC. Que le jeu commence ! Que les jeux commencent, mon adieu. Ok, nouvelle partie, c'est parti. Défendu, difficulté par défaut. Défendu, non normal, défendu. Difficulté par une séance plus détendue. Ah, détendu ! Je ne sais pas lire. Voilà, ça c'est officiel. La difficulté par défaut prépare à voir l'adversité car la victoire ne sera pas facile. Toujours stimulant mais plus indulgent. Ok, on va mettre normal. Les kinous. Hop ! Mode sans fin, mode carrière. Ah, mais d'accord. Je ne peux pas le mettre, logique. Je ne l'ai pas. Colleur supplémentaire. Gagnez deux parties pour déverrouiller, ok. Ok. Ce jeu est intentionnellement difficile. Parfois vous serez confronté à des difficultés insurmontables et vous devrez en tirer le meilleur partie, l'échec des parties du voyage. Cool. Salut ! J'ai entendu dire que vous cherchez une équipe à diriger. Je serai votre sponsor et ça signifie que je m'attends à ce que vous gagnez. C'est simple, non ? Minancez toutes ces équipes perdantes, comment ça ne peut pas être rentable ? Alors je compte sur vous. Anyway. Voici de l'or pour vous aider à démarrer. Utilisez-le à bon escient. Traduit. Ça va être traduit par des Québécois. On a 300 gold. Le mode... Nanana, bon, derrière moi, on peut en avoir 4, j'imagine. Ça, c'est les options. Ok. Retour. Lobby du combat, boutique, recruter, recruter. Attention, les règles du tournoi interdisent d'avoir deux personnages de la même race dans une équipe. Intéressant. Ok. On a 300 gold. Donc, il faut... TIGZA. Lézard. Force de ce personnage, plus un dégât physique pour chaque point. J'en ai un reverse pour chaque point. Ok. On peut en avoir jusqu'à 4. 300. Donc là, j'en aurais... Attends, si je prends les moins chers. Ça fait 112, 226. Je pourrais en avoir que 2, en fait. Donc, on va prendre un 150 et un 140, en fait. Agilité. Il ne faut peut-être pas... Force. On n'a pas quelqu'un qui a de la force... Beaucoup de force, lui. 10 en force, 7 vitalité, 7. Force de ce personnage, donc dégâts physiques, chance de renversement. À quel point ce personnel est-il agile ? Chance de coup critique, chance d'esquive et production maximum. Point de magie, dégâts magiques, défense magique. PV, résistance au debuff. Combien de dégâts physiques de ces personnages peut bloquer. Ah, yes, ok. Je prends celui-là. Après, il me reste 125 et je prends un truc agile. Ouais, mais pas d'autre agile. Celui-là. Non, peut-être qu'il vaut mieux prendre... Compétence éclair débilitant. Ça, c'est une magotte ? Non, elfe. Capacité des elfes sont souvent éclipsées par leur belle apparence, mais il y a une raison pour laquelle les elfes vivent souvent plus longtemps. Les autres espèces, une raison haute que leur durée de vie anormalement longue. Bonus racial plus un max point d'action. Une race redoutable de reptiles humanoïdes. Leur physique intimidant combine à des émotions diminuées. Contribue à faire des lézards une des races les plus idéales pour un combattant. Moitié taureau, moitié homme. Les minateurs sont connus pour leur force redoutable et des comptes douteux sur leurs origines. Démon. Une race démoniaque qui fait partie de la hiérarchie implicite des démons. Alors que les démons situés plus haut dans la hiérarchie se trouvent généralement dans des positions de pouvoir. Les démons sont souvent contraints d'être des combattants. Coup de poignard, sale. Compétence, coup de poignard, sale. Coup de poignard d'un ennemi avec une âme sale. Applique légèrement un debuff contre l'ennemi. Ok. Ça c'est des gnomes. Race d'humanoïdes. De petite taille réputée pour leur furberie. Sans être physiquement intimidant, il est préférable de ne pas sous-estimer un gnome. Lancer une spirale de pression magique sur un ennemi pour le faire reculer de deux cases. Une dryade. Une fille. Enchantée venant de la nature. Raison de leur comportement calme. Les dryades sont souvent considérées comme non violentes. Mais comme la nature elle-même, les dryades sont impitoyables envers leurs ennemis. Elle a deux trucs. Deux compétences. Torche. Incinère un ennemi avec de la magie du feu. Et terre volée. Ok. Un coup de chair. Ok. Bon on va prendre. On va faire. De toute façon on va prendre lui. Voilà. Ruvier du taureau. Coup de zèle. Alors on prend le bras-main. Le taureau. Et il nous reste 186. On peut prendre elle qui a de l'agilité. Voilà. On n'aurait pas pu en prendre trois de toute façon. Ok. Boutique. On peut les équiper. J'aurais peut-être dû le faire hier. Enfin bon. Plus cinq dégâts physiques. Plus quatre chances de renversement. 36. Veste. Plus un force. Plus un sagesse. Plus un chance de coup critique. Plus trois chances d'esquive. C'est pas mal ça. Et. Plus deux dégâts physiques. Plus quatre MP. Il nous reste 18. Pas trop chaud en fait. Ok. Recruter. L'oblique du combat. Comment on fait pour les équiper ? Comme ça. Force sagesse. Chance de coup critique. Change d'esquive. Deux dégâts physiques et quatre points de magie. Ça a l'air d'être un moitié un mago. Voilà. Très bien. Très bien. Et ben lobby du combat. Prochain adversaire. Les parrains du destructeur. Raymond le loup-garou. Ah mais d'ailleurs. Est-ce qu'on peut. Renommer. Qui veut jouer le. Personne ne veut jouer de. Personne ne veut de. Non non sur un perso là. Sur le Minotaur et sur l'Elphette. Qu'est-ce qu'on a. Maison de la guilde aussi. En terre. Effectif. Ok. Est-ce qu'on peut faire autrement. On a une compétence retirée. D'accord. Ok. Bah tant pis. De toute façon on devrait pouvoir le faire après. Si jamais il y a des gens qui veulent. De toute façon c'est qu'une découverte. Ok. Exigence de l'emprunt il n'y en a pas. Désir de l'emprunt il n'y en a pas. Ça c'est ce qu'on peut gagner. J'imagine. Ou non ça c'est les. Est-ce qu'on. C'est les ouais. C'est le. Le tableau du tournoi en fait. Allez combattre. On va voir ce que ça va. Les kinous versus les parrains du destructeur. Non de dieu. Les kinous à l'initiative. Ok. Ça c'est le. L'empereur j'imagine. Ok. Bon mais j'ai pas besoin de me bouger là. Vous voyez tout. Ok. J'avance comme ça. C'est un par un. Ok. C'est quoi le 5 là. Il y aurait. Ah c'est en diagonale. Ok d'accord. Ok. On va reculer en fait. Barrière mentale. Ok. Oh il m'a tapé. Il m'a tapé. Barrière mentale. Protéger mentalement. Ça veut dire que je peux pas le. Ah si quand même. Rue du taureau. J'aurais dû faire ça tout à l'heure. Ni de mon nom dans le jeu. Ah bah tout à l'heure là. Je sais pas si je peux changer maintenant. Peut-être. Non. Je changerai tout à l'heure. Donc j'aurais dû le faire avant. Attaque un inimi avec zèle. Et restaure 10 PV. Cool. Il est épuisé. Oh je peux pas le refaire. Ok. Donc je peux taper. Comme ça. J'ai bloqué. Je peux plus lancer de sort. Parce que j'ai plus de manin. C'est ça. On mettrait l'armée des nounous. Ça serait marrant aussi. Ouais c'est vrai. On aurait pu faire ça. Il est bientôt dead. On a remarqué. Ah mais genre. Mais genre. Mais stop barrière mentale. Mais. 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 Mais je vais faire la... Ah bah non je peux pas. Mais. Merci. Gador. 78 événements de combat. Brahma agilité plus 1. Et Gillian armure plus 1. Choisissez votre récompense. Oh yes. On peut en avoir un de plus. Hermès. Sagesse 18. Bam. Et Nialia. Ou un tas d'un tas d'un go. On va prendre Hermès. Il paraît chouette. Prise spécial. Un gobelin aux yeux sans vie. Il vous arrête dans la rue. J'ai ici quelque chose. Qu'aucun gladiateur ne peut refuser. Une pièce d'équipement. Qui suscite littéralement la convoitise. Et tout ce que je vous demande. C'est un don de sang. Plus de blessures à tous. Non on va pas le faire. Je sais pas si. Y'a tant de personnages étranges dans cette ville. Alors. FK chercher pizza commandée. Mince. Bon Pomme. Tu veux qui ? Tu veux elle j'imagine. D'accord. Merde. Pomme. Bon. D'accord. Rolentier. Tac. Ah oui. Ok. Twista. Est-ce que Twista. Mais vu qu'il n'y a personne. Twista il veut. Je sais pas s'il veut Twista. Sinon Koïma il est pas là. Mais Koïma va vouloir son nom. Est-ce que je le mets sur le Minotaur. Ou sur le sorcier. Tu peux. Ok. Qu'est-ce que tu veux Twista ? Tu veux le Minotaur ou le sorcier. Choisissez. Vu que Koïma est pas là. Twista choisit. Moi aussi je veux une pizza. De Dieu. S'il est là et regarde sur la télé. Ah salut Koïma. Sorcier pour Twista. Mais... Twista. Koïma. Je pense qu'il aurait voulu ça de toute façon. 1. Voilà. Ok. Alors et qu'est-ce qu'on peut acheter ? C'est quoi ces trucs ? Bombe de mana. Surcharge d'esprit d'un ennemi pour détruire 30 MP. Lance une rafale d'air glacé sur un ennemi. 20 HP. Force AGT. Vitalité. 5 sagesse. J'ai deux dégâts physiques en fait. Il faudrait peut-être que je le mette plutôt à... Pareil mieux comme ça en fait. Parce que tu vas pas aller au corps à corps. Quoi qu'il faudrait... Est-ce qu'on peut avoir un arc ? On peut pas avoir un arc ? Quelque chose comme ça ? Bonne pizza. Twista. Bonne... Twista pizza. Gain. Plus 20 HP. C'est pas mal ça. Pour le Mino. Pour Koima pardon. Force AGT. Vitalité. Dégâts physiques. Sagesse. Sagesse. Force AGT. Comment je pourrais faire pour... Parce que... Pomme et Twista ils vont pas aller au corps à corps. C'est pas possible. Chance de renversement. Ah ! Livre de sortie. Infaiblissement. Coup de torche. Purge de l'âme. Distraction forcée. Bombe de mana. Très dans la mêlée. La musique est sympathique. Ça. Apprendre à... Pomme. Parce que... Twista les a déjà deux trucs. Un tube de mana. 102 de mana. Twista quand même. Il nous reste 40. Bon. Je pense que pas. Il va falloir aller au corps à corps en fait quand même. Dégâts physiques. Dégâts physiques. 22. Tiens. 5. Ok. Bien. Oh ils sont en deux maintenant. Kili. Les diables du prophète aveugle. Et Atira. Ok. Allez c'est parti. C'est pas mal. Comme jeu j'aime bien. C'est franchement cool. Il pourrait... Il pourrait y avoir un mode Twitch en plus. Ça serait cool. Encore plus cool. Euh... Kili joue juste après. D'accord. Tac. Un ennemi avec une torche allumée. Et puis... Ok non. Ok oui. Ok. Non. Non. Ok. Ah je peux pas le faire... Je peux pas le faire s'il y a... S'il y a quelqu'un entre les deux. D'accord. Mais aïe ! Surcharge d'esprit l'année nuit pour détruire 30 MP. Ok bah ça en fait. Vache. Twista il fait mal. Arrué. Allez bim. Donc ça c'est juste autour en fait. Ok. On va avancer. Où est-ce qu'on voit les points de... C'est ça. J'ai 3. 1, 2... On va rester là en fait. Ok. Ok. Un petit attaque quand même. Ok. Bim. Bim. Oh là 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 ! Koïma plus 1 d'agilité. Pomme. Sagesse plus 1. Twista. Sagesse plus 1. GG. Récompense. Attaque adverse. Pot de pierre. Explosion de pression. Pot de pierre. Qui sort de défense. Au milieu de la nuit vous êtes réveillé par le fantôme d'un gladiateur décédé. Les yeux grands ouverts et sans vie il vous regarde fixement. Qu'est-ce que vous voulez le spectre ? Le fantôme montre que le plancher grince avant de disparaître. Réalisant ce que le fantôme a dû vouloir communiquer vous retirez la planche et trouvez une petite bourse d'or en dessous. 100 gold. Yes. Cool. Alors donc récupérez les... Où est-ce qu'on voit les blessures ? Compétences 2 sur 4. Il faut les blessures. Eh on a peut-être pas de blessures en fait. Pot de pierre. Je vais remettre ça à Pomme. Pot de pierre. Prends Pomme. Tac. Ça coûte 8 de mana. T'as pas beaucoup de mana en fait Pomme. Heureux Avia. On force magicement la peau d'une unité alliée pour augmenter son armure. Applique le buff. On va lancer ça sur Koïma avant d'attaquer. Avant d'aller attaquer quelqu'un. Est-ce qu'on recrute quelqu'un ? On a 193. Donc il faudrait qu'on prenne une autre race si j'ai bien compris. Donc vous pourrez prendre... C'est quoi ça ? Murmureurs. La groupe de prophètes autoproclamés aux origines mystérieuses. La plupart d'entre eux ne tiennent pas compte de leurs affirmations mais certains vont jusqu'à prendre des mesures effrayantes pour écouter les paroles des murmureurs. Magistre raciale, malédiction du chaos. Compétence. Ok. Il nous faut un autre tank là. Genre Jinjin par exemple. Charge sauvage. Sauvagement un ennemi pour le faire reculer d'une case. Trajectoire horizontale. Son 4 PV. Son 4 PV. Avia, est-ce que tu veux ton nom sur un des personnages ? Trains de la force vitale d'un ennemi pour vous soigner à la hauteur des dégâts donnés. C'est pas mal ça. Vampire. Une race maudite née dans l'obscurité. Obligée de se nourrir de la force vitale d'autres êtres. Les vampires sont en horrible testament de la nature cyclique de la vie. Ok. Force vitalité. On va prendre Jinjin. Tac. Un escroc qui tient bien un rousse. Trop tard ! Tu vas être un troll. Une race nonchalante, non empreinte de connaissances, mais dotée d'une grande vitalité. Ce qui manque au troll en matière de cerveau, ils le compensent par leur taille et leur longévité. Avia. Voilà. Vitalité HP. Tiens. Ceinture pour Avia. Puis on va mettre ça aussi. Sagesse, c'est un peu con, mais bon. Non. Voici. Ouais, c'est sûr. Ok. Les prêcheurs de la putréfaction. On a Bombadant, Minotaure et Mince. Murmureur. Ok, on verra sinon je quitte. Tout va bien se passer, t'inquiète pas. Ok. Ok. Ça dure combien de temps ça ? Trois tours. Ok. First blood. First blood. et 40 de manas tiens on va lui retirer up n'a plus de mana ok on attendre comme il m'a poussé là qu'est-ce qu'on peut pas ok tout va bien tout va bien je vais rester là tiens bim bim aïe il reste de la mana twista putain il reste grave de mana oh la la on défonce tout là c'est cool le vert aussi est bien bah tant mieux force plus 1 pure koema vitalité plus 1 sur pomme twista armure plus 1 avia agilité plus 1 et on a looté soit un ankh résistance au debuff soit une épée 10 dégâts physiques je vais prendre ça soit menottes sagesse et mp c'est pas mal aussi ça en fait pour pour pomme 10 dégâts physiques 4 dégâts magiques oula 24 points de mana pour pomme qui en a pas beaucoup en fait non je vais prendre ça euh nouveau niveau de tournoi atteint yes un étranger offre twist au twista une gorgée de sa potion bouillonnante vous ne savez pas ce qu'elle contient prendre twista et lui faire boire 50-50 ou ignorer est-ce que twista est là qu'est-ce qu'on fait on lui fait boire ou pas ça devrait être à twista de décider hein mais bon je crois que twista est parti euh manger de la pizza si quelqu'un qui a une idée hein twista mange ok la potion a le goût de l'eau démarrer mais semble avoir des effets bénéfiques sur twista car twista rayonne après l'avoir bu gg twista oh 5 de sagesse de plus tain mais 29 de sagesse ok gg avia bien inspiré ensuite boutique donc on faut qu'on prenne de la mana pour pour pomme hp mp 6 de dégâts physiques 3 vitalités et 16 mp la résistance des boeufs et voilà c'est pas cher en plus tac c'est un mur dégâts dégâts magiques sagesse voilà nickel puis on va mettre ça sur sur l'avion voilà le twista mange le twista mange allez fight suivant téméraire téméraire des anciens ça va être un peu plus chaud là exigences de l'empereur répondez à la demande de l'empereur ou affrontez la colère de l'empereur on marque les exigences et les désirs s'appliquent uniquement à vous pas l'ennemi avoir trois boeufs sur une même unité allié mais je peux pas comment je pourrais avoir ça j'ai qu'un seul boeuf c'est mort tant pis hein bon en tout cas c'est cool j'aime bien ces tactiques c'est intéressant on s'attache au personnage et il y a des objets il y a des compétences c'est tout ce qu'il faut alors on a qui là ? il s'en passait pas les magots en face apparemment l'élixio dica rappelait qu'un debuff aléateur sur une unité ennemie impossible esquivé n'utilise pas de tour t'as qu'un ennemi défentivement applique le buff constitué de pierre sur vous même ok c'est un lézard ça est-ce que je peux utiliser toute la vie ? non c'est un lézard ça c'est le soin ? ahha Ah ! First blood ! Ah, je peux pas le faire là. Hum hum. Oh, ça fait plus mal. Ok. Ça a rien fait. GG, putain, Twista, il défouraille ! Tiens ! Heu... Tiens, Koima, soigne-toi. Moi, je peux pas, ce qu'il y a un bien. Ok, d'accord. Je peux pas, ce qu'il y a un bien. Ok. Aïe ! Ouais ! Cool. Plus un, Force Koima. Plus un, Twista... Sagesse HP, chance d'esquive, résiste. 9, Agilité, chance de renversement. Vitalité MP, chance de coup critique, chance d'esquive. Qui est-ce qui n'a pas d'objet ? Twista, il en a qu'un. Et Avia n'a pas de plastron. Mais Twista, il a qu'un anneau en fait. C'est un anneau qui fait... 5 sagesse. 4 sagesse, 4 HP. Mais... Vitalité MP... Ouais, euh... Je vais prendre ça. Vous tombez sur un gobelin mince qui vend des billets de loterie. Rrrr, les riches vous attendent. Achetez un billet dès maintenant pour gagner un grand prix de 1200 pièces d'or. Allez. Excitation à vous envahir en attendant le résultat et le gagnant est pas vous. Ok. Bof. On peut vendre un truc ? Vendre. Yes. Ok, alors qu'est-ce qu'on a là ? Neuf dégagés. Bah tiens. Bam. Dégas physique, tiens. Neuf dégâts magiques et 24 MP. Twista qui déforaille, qui défonce des derrière. Il est quel art ? Ok, on va faire un dernier fight et après on va changer de jeu. Il y a un jeu, je fais pas beaucoup d'early access, mais il y a un jeu early access que je veux faire. Ça s'appelle Death Trash. Je pense que certains d'entre vous doivent connaître, c'est sorti il y a pas si longtemps que ça sur Steam. Toujours early access, mais je veux voir ce qu'il donne en fait. Je suis curieux. Dommages collatéraux. Gérer les dommages dus aux collisions, on a seulement une unité ennemie contre une autre unité ennemie. Ok. Je sais pas ce que ça nous a fait d'ailleurs d'avoir... Pas avoir fait les désirs... Assouvi les désirs de l'empreuve. On a Egnalia qui est magotte. Hop. Tac. Voilà. Tiens ! Mais genre ! Euh, c'est qui là ? C'est Egnalia là. 21 ? Ah c'est Egnalia ouais. Ok. Genre. 21, allez. Et... Okoima il est bientôt... Il a beau beau là quand il met en fait. Oulala. Oh la vache. Retwista. Merde. Twista tu défonces ! Mais c'est un truc de malade. Ton personnage défonce. Ok. Telt. Marina. Ou métis. Une ondine c'est quoi ? Une race féroce de guerriers semi-aquatiques qui sont connus pour être des chasseurs compétents dans n'importe quel environnement. Euh... Voir un ondine avec un javelot à la main est généralement un mauvais présage pour qui a lancé de javelot. Euh... Perce 50% de la main de l'ennemi nécessite trajectoire horizontale. Vertical débloqué pour atteindre la cible et dégâts sont augmentés de 10%. Chaque case entre l'utilisateur et la cible. Et torrent de chaos dirige une énergie chaotique vers un ennemi. Appliquez un debuff aléatoire sur vous-même. Pas chouette. Ok. Dryade et Elf. Faut que je choisisse. Comme il m'a l'indiqué de gagner un nouveau titre l'imprévisible. Plus trois armures et avantages. Pomme le monstrueux. Pomme la monstrueuse. Euh... Un mendiant est bourrifé avec une longue cicatrice en travers du visage. Vous arrêtez dans la rue en vous demandant de l'or. Allez, tiens. 30 pièces d'or. Le mendiant fait les louanges de votre générosité. Ok. Super. Euh... Donc en fait, maison de la guilde, on a quelqu'un de plus là en fait. Ok. C'est cool. Si jamais il y a quelqu'un qui a besoin de se reposer genre... Ah... Genre qu'il y a des blessures. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut une armure pour Twista et une armure pour Avir. Dégats magiques. Armure agilité. Force et MP. Agilité, MP, chance d'esquive. C'est en promo, ça. Défense magique. Agilité, chance d'esquive. Hum. Gais magique, sagesse, chance de coups crit. Résistance au debuff. Gais physique, chance de coups crit. Tiens. Comment ça ? Ah merde, j'ai pas assez. Sac. Tiens. Plus ta, tu vas prendre ça. J'ai 10 points de mal en plus. Ça pourra bien. Ok. Tu t'en sors très bien. Allez, on sort fait un dernier combat parce que c'est vraiment rapide en fait. Et en fait, on pourrait limite finir une game en allant tout en haut là. Euh, hop. Alors. On a Julian, c'est un magot. Il va falloir lui virer sa manin. Euh, un gnome et un gnome erreur. Ok. Abîme. First blood. Oh putain, il va vite lui. Oh putain, il va vite. Tiens. Merde, j'avais pas fait de dégâts. J'étais persuadé. Ok. Ah, il m'adote. Oh oh oh, Twista. Ah ah ah. Et GG euh. GG Avia. Idiot insolent. Pourquoi ? N'assommez pas les ennemis avec une attaque de mêlé ordinaire. Vous avez violé mes exigences. Maintenant, on subissait les conséquences. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a chopé ? Euh. J'ai chopé des blessures. On a chopé des blessures, j'ai l'impression. Ouais. Ouais. Ah, quand même. Bah tant pis hein. Saloperie de... Ah, bordel. Genre. Moi aussi, je peux faire pico. Tiens. Viens qu'il y a bobo. Ok. Alors, dégâts physiques et MP. Défense magique, HP, MP. Oh, c'est bien ça. Dégâts physiques et une chance de renversement. Défense magique, MP. C'est très bien ça. Nouveau niveau de tournoi atteint. Tout ça a gagné un nouveau titre l'instable. Et pour être honnête, je m'attendais pas à ce que vous arrivez jusque là. Une surprise, bienvenue. Continuez comme ça. 200 gold de plus. Une lettre vous attend à votre porte. À l'intérieur se trouve une notice avec une adresse de retour. Malheur à moi, ma fortune est dans le royaume car toutes mes richesses se trouvent derrière une porte fermée. Accorde-moi les fonds pour un serrurier et une part de ma richesse tu auras. Signé ton serviteur, un prince lointain. Ok. Faites très attention à l'envoi de votre or à l'expéditeur. Il ne reste plus qu'à attendre que la richesse arrive. C'est une arnaque. Donc, on a ça. Pour... Ouais, c'est ça. On a des blessures en fait. Ok. Armure et vitalité. Armure et HP. 112. Pour prendre... Armure, vitalité, chance d'esquive. Tac. Armure, sagesse, vitalité. Armure, sagesse, vitalité. Tac. Tac. Force, sagesse. Ah non. Ok. On va s'arrêter là. On va changer de jeu. C'est pas mal. C'est pas mal. J'aime bien. Je pense que je continuerai en stream. Je ne pense pas continuer en stream parce que... C'est bien de quitter. Ça quitte le jeu vraiment ? Ah non, c'est bien. Parce que... Voilà. Je ne pense pas que ça soit intéressant. de continuer ça en stream. Mais euh... Mais c'est sympathique. En plus, il ne doit pas être très très cher. Euh... Si vous avez regardé cette vidéo sur Twitch ou sur Youtube, c'était Télé Kignon avec la découverte de Mortal Glory. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Au revoir. Au revoir.